Musique Yo tout le monde, c'est sur Techsport, que vous allez bien et que votre journée est ensoleillée. En tout cas, moi pour ma part, elle est, elle est super. Euh, oui, il y a des nuages, mais pas beaucoup. Voilà, il y a un beau petit soleil dans le ciel, c'est cool. Au Québec, c'est une des premières semaines où il y en a, enfin, où il fait chaud et beau. C'est cool, donc, voilà, ben, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la météo, malgré que dans la vidéo, ça va être affiché, voilà. Mais, en fait, aujourd'hui, on est là pour un nouveau concept sur ma chaîne. Donc, je dois vous l'expliquer vite fait, ça ne me tente pas de prendre trois heures pour l'expliquer. En fait, c'est qu'à chaque semaine, je vais faire une vidéo comme ça. Ça va commencer par une présentation d'accessoires de consoles, exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi, mais, exemple, les grips pour les manettes d'Xbox, un accessoire pour les consoles ou PC, n'importe quoi, des accessoires. Ensuite, on va enchaîner avec les news des jeux vidéo, soit un nouveau jeu vidéo qui va arriver dans la semaine, pas dans le mois, parce que c'est une vidéo à chaque semaine. Fait que, ouais, c'est ça, les news de soit un DLC, un nouveau jeu, peu importe. En autant que ça soit sur un jeu, mais ça ne sera pas plein, plein de news, ça va être une seule news, admettons, je sais, aujourd'hui, ça va être sur le DLC de GTA. Ensuite, on va avoir les top 5. En fait, ça sera des top 5, bien, souvent sur le gaming, mais à chaque semaine, ça va changer, exemple, top 5 sur la meilleure chambre de gamer, après, l'autre semaine, ça peut être la, je ne sais pas moi, la plus belle voiture dans Need for Speed, je ne sais pas, n'importe quoi. Pourvu que ce soit avec le gaming, peut-être même, je ne sais pas, peut-être des affaires sur YouTube ou des vidéos, en tout cas, les plus gros feuilles, en tout cas, bref, vous comprenez. Et, à la fin, il y aura la minute tuto, en fait, je faisais ça sur ma chaîne avant, ce n'était pas la minute tuto, ce n'était pas une minute, mais, en fait, je faisais des petits tutos sur Photoshop, peu importe. Et, bien, là, ça va être ça, mais environ une minute, ça ne sera pas une minute pile, mais ça va être des alentours, et puis, je vais vous montrer un petit tuto, exemple, je ne sais pas moi, faire un dégradé, donc, ce ne sera pas ça, parce que ça, c'est trop simple, mais, voilà, ça sera quand même super cool, et quelques fois, on sait que sur Twitch, des fois, il y a des tournois en live, et puis, moi, peut-être, je vais filmer la finale en direct, puis je vais commenter, bref, ça sera rare, parce que les tournois, on n'en voit pas souvent, mais, voilà, donc, je crois qu'on peut commencer. Donc, on commence tout de suite avec l'invention de la semaine, l'accessoire de la semaine, peu importe. Il s'agit d'un accessoire seulement pour la PS3, la Slim, l'ancienne génération, ils appellent ça comme ça, voilà, la PS3. C'est la Slim... la... la Twist Dog, je vois, the fuck, pourquoi j'allais l'appeler la Slim Dog, pas rapport, bref, voilà. Donc, la Twist Dog, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi la Twist Dog, vous allez comprendre après. Donc, cet appareil, ça sert pour le rangement, mais pas que, on peut aussi, à l'arrière de l'appareil, recharger nos manettes de PS3. Donc, le fonctionnement. En fait, comme vous voyez, à l'avant, il y a un adaptateur, un adaptateur pour la PS3, soit Slim ou peu importe, pour qu'elle tienne. Donc, on la voit debout. Donc, c'est quand même pour faire de l'esthétique, pour la mettre en valeur. Et en arrière, il y a deux étages, on peut dire, pour les manettes de PS3. Donc, c'est fini les fils pour brancher les manettes de PS3. C'est avec un truc... un adaptateur, mais c'est pas avec le Wi-Fi, je sais pas comment ça fonctionne. En fait, vous savez, en haut de les manettes de PS3, il y a comme un petit branchement. Ben là, vous mettez le petit adaptateur, et vous le clippez en arrière de la TwistDock, et elle recharge chez Magnifique. Ensuite, pour les fils, c'est très simple. En dessous du TwistDock, il y a un trou, donc on passe les fils par là. Puis, c'est très simple. Donc, cet appareil, c'est pas 100$ en le même, non? Bon, en dollars, je sais pas combien c'est, parce que là, je le vois en euros. C'est 35 euros. Non, même pas. Oui, ben là, il est en spécial. Sinon, il est à 60 dollars. Non, 60 dollars, qu'est-ce que j'ai dit? 60 euros, voilà. Je vais arrêter de dire de la merde. Mais pour l'instant, au moment où je vous fais cette vidéo, il est à 24 euros. Donc, c'est pas pire. Puis, c'est quand même pour mettre votre PS3 en valeur. On enchaîne maintenant avec les news sur les jeux vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le nouveau DLC qui arrivera mardi le 13 mai 2014, bien entendu, sur GTA V, donc le DLC qui se nommera High Life. Je sais pas comment on le prononce, mais bon, il faut le prononcer comme ça. Donc, cette mise à jour rajoutera pas mal de trucs, comme d'habitude, des véhicules, des armes, du linge, peu importe. Mais pas que, bien sûr, comme probablement vous l'aurez entendu, il y aura la possibilité d'acheter deux appartements. Donc, c'est quand même assez cool. Après, les garages croient peut-être qu'on pourra en acheter deux, mais c'est pas sûr. Mais bon, on verra ça. Pour les véhicules, il y aura trois nouveaux véhicules et une nouvelle moto. Donc, pour la moto, il y aura la Dyn Catrust. On la voit en photo, on la voit pas trop. Donc, je peux pas trop juger comment qu'elle est. Mais, voilà. Maintenant, nous avons la Pegasus Zen Torno, une super sportive. Je sais pas si c'est la jaune ou la rouge, la Lamborghini, ben, je sais pas dans quelle image on voit, mais il y a soit la Lamborghini ou l'autre en arrière, je sais pas quelle qui est quelle. Mais bon, les deux sont assez jolis. Il y aura aussi la Dubosch Massacro. Assez bizarre à dire, mais c'est une sportive, donc, comme encore, on s'entend que c'est soit la Lamborghini ou l'autre. Mais, voilà. Ensuite, il y aura le SUV, la Ennus Antley S, qui a mal l'air, bon, normal. Je sais pas, ça a pas l'air d'une voiture super... Voilà, ça a l'air d'un SUV normal. Puis, voilà, je pense pas qu'on s'attend à grand-chose avec ça. Maintenant, pour les armes, il y aura la Bull Pop Rifle. Donc, mitraillette, je sais pas pourquoi, mais en fait, la Bull Pop, c'est, je sais pas s'il y en a, qui ont acheté le pack édition spéciale de GTA V, qui coûtent plus cher. On avait la permission, je sais pas si ça se dit comme ça, d'avoir un arme spécial qui se nomme la Bull Pop, mais je sais pas si ça va être elle. Mais bon, c'est la Bull Pop Rifle, donc on voit des images à mollard quand même assez originales. Ensuite, pour le pistolet, j'ai pas le nom sous les yeux, mais voilà, on est toujours habitué, on doit être rendu à 50 pistoles. Donc, voilà, c'est un peu nul, mais c'est comme ça. Puis ensuite, pour le linge, ben, on le voit pas trop, mais on peut quand même voir un nouveau T-shirt, du nouveau contenu, mais voilà, du linge, on est habitué. Puis les coupes de cheveux, ben, je sais pas encore, on va voir ça mardi. On est maintenant rendu au top 5 de la semaine. Donc, aujourd'hui, ça sera les meilleures manettes, les plus belles manettes custom. Donc, il y en a certaines que vous allez peut-être dire, ah non, elle aurait dû être là, là, là. C'est selon moi, parce que, voilà, on a pas tous les mêmes goûts, mais voilà, donc c'est selon moi. Donc, pour commencer, en cinquième place, nous retrouvons une manette quand même assez jolie, de PS4. Donc, un mélange de rouge-orange avec du noir. Donc, voilà, ça fait normal, mais c'est quand même assez beau. On s'entend qu'entre la manette de PS4 normale et celle-ci, eh bien, on a quand même une assez grande différence. Ensuite, on retrouve la manette de PS3, non, pas de PS3, de PS4, pardon, sur Ghost, une manette Ghost. donc, je suis pas un grand fan de Ghost. J'ai pratiquement jamais joué. C'est le seul Call of que j'ai pas, parce que, voilà, Call of, je trouve que ça s'en va de plus en plus bas et je trouve que, voilà, moi, c'est pas mes préférés, mais je la trouvais quand même assez jolie. On s'entend, c'est quand même assez beau avec le petit visage de Ghost et tout. C'est quand même assez réussi. Ensuite, en troisième place, nous retrouvons une manette de PS3 et celle-ci, je la trouve vraiment extraordinaire. On dirait de la lave, je sais pas si c'est ça, mais on voit qu'il y a eu du travail sur cette manette et puis moi, je la mets en troisième place. Ensuite, nous retrouvons en deuxième place une manette de Xbox 360. donc une manette de tronc, spéciale tronc. Je sais pas si vous avez vu le film. C'est un peu, c'est un film futuriste et je la trouvais vraiment belle. Du mélange noir avec du orange, j'ai toujours aimé ça, je sais pas pourquoi. Puis cette manette-là, en fait, c'est vraiment beau. J'adore ça. Après, bon, avec le mélange du bouton vert, ça fait un petit peu moins. Il y aurait pu changer un petit peu les joysticks, peut-être pas les joysticks, mais les boutons et tout. Mais on va pas se plaindre, elle est quand même assez jolie. Et en première place, nous retrouvons une manette quand je suis tombée dessus. J'ai vraiment tombé amoureux. Je la trouve sublime. Par contre, je sais pas... Ah oui, c'est une manette de Xbox 360. J'ai eu du mal. Je crois que c'était une de Xbox One, mais non, c'est une de Xbox 360. Et donc, voilà, on dirait c'est avec une clé. Est-ce que c'est une vraie manette? Je sais pas, parce que, voilà, le bouton du milieu, il est pas là. Il prend une clé pour l'ouvrir, je sais pas. C'est assez fucké, mais moi, personnellement, je la trouve super jolie. On s'entend les joysticks, les boutons et tout. Ils ont tous été changés pour que ça fasse vraiment effet médiéval, si on peut dire. Voilà, ça fait vraiment beau. et maintenant, on se retrouve pour la fin de la vidéo sur la minute tuto. Aujourd'hui, ce sera sur Photoshop. Moi, je suis sur le CS6, je crois, ouais, je pense que c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment faire cet effet. En fait, comment mettre une texture sur une image. Moi, pour ma part, c'est mon logo. Mais, voilà, vous pouvez faire peu importe, comme ça, incrustation, peu importe. Vous faites si vous voulez. Bon, là, j'ai pas fait sur le bon. Tac, incrustation. Vous pouvez faire ce que vous voulez. donc, je vais vous apprendre cela aujourd'hui. Je vais vous fermer celui-ci. Donc, premièrement, vous allez ouvrir votre image que vous voulez. Donc, moi, pour ma part, ça va être ici. Tac, voilà, mon logo. Donc, vous voyez, mon logo, tac, correct, de normal, pas obligé que ça soit en format PNG, PNG qui veut dire pas de fond, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Donc, vous faites importer. Vous importez l'image que vous voulez. Ça peut être n'importe quoi. Je pourrais le faire avec celle-là. Bon, ça va être un petit peu là. On fera après. On verra. Donc, moi, pour ma part, ça va être ma texture préférée. Je vous jure, cette texture-là, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Mais voilà. Donc, vous allez l'ouvrir pour que ça fasse l'image entier. Vous allez cliquer sur importer. Voilà, donc, vous voyez, pour l'instant, ça ne fait rien. Vous allez toucher, vous allez cliquer sur la touche contrôle de votre clavier et vous allez venir cliquer sur l'image que vous voulez que la texture soit dessus. Il faut bien que votre texture soit sélectionnée. Donc, vous allez voir que ça, ça va apparaître. Donc, si vous faites juste effacer, ça va juste faire ça. vous ne devez rien comprendre parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, si vous faites ça, ça va juste faire ça. Ça va être un petit peu laid. Donc, vous allez prendre ici le truc, je ne sais pas comment qu'on appelle pour faire les cadaviers. Vous allez faire clic droit, interverser et vous allez prendre les faces maintenant et vous allez effacer tout en sélectionnant la texture. Vous allez effacer, toc, comme ça, toc, et voilà. Et donc, là, vous pouvez jouer avec l'opacité, vous pouvez jouer avec l'écrustation, ça peut faire n'importe quoi. Moi, je trouve ça assez joli. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Je vais essayer justement avec ce que je vous ai promis, la manette. Je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà, toc, on fait contrôle, toc, toc, d'inverser, toc. Bon, vraiment, ça va faire bizarre, mais on ne va pas se plaindre. l'écrustation. Voilà, ça fait bizarre. Si on fait ça, voilà, c'est ça. C'est ça, on peut faire quand même plein de trucs. Ce n'est pas obligé que ce soit juste avec des textures, ça peut être deux images, si vous voulez que, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Donc, voilà, c'était la minute de tuto. Voilà, les gens, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que la série va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner, pas à vous abonner, mais à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je suis plus active sur Facebook. Envoyez-moi des messages et tout, je vais souvent y répondre. Et bientôt, je vais créer un site web pour cette série, tout simplement. Si vous voulez, je ne sais pas, moi, acheter le Twisted Up comme dans cette émission, je vais sûrement mettre le lien sur le site et tout. Donc, voilà, c'est pas de suite, c'est juste pour vous dire que ça va venir. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501